Musique Je suis François Goulet, le maire de Saint-Agnan-sur-Air, ce petit village au cœur du Perche. Derrière moi, cette église, une église du XVIe siècle. Un petit joyau comme on peut en trouver dans notre région. Une église dans laquelle j'ai vécu, je pourrais dire, puisque tout gamin, je sonnais les cloches. J'ai participé à la restauration avec des bénévoles. Donc je vous propose maintenant d'ouvrir la porte avec la clé que je tiens dans la main et nous allons visiter et découvrir ce joyau Percheron. Et voilà. Je vous invite à pénétrer dans notre église. En 1873, l'abbé Massard rentre dans cette église qui n'est pas du tout comme ça. C'est une église romane, une grange, avec de toutes petites ouvertures et qui, en 1873, sera restaurée avec l'aide du comte d'Amyilly. Le comte d'Amyilly, là, sur les vitraux, et la comtesse d'Amyilly, la comtesse de Loray, exactement. Et petite anecdote, le comte qui était là, regardait cette pendule, cette pendule qui lui donnait l'heure et qui disait au curé, dépêche-toi certainement pour que l'office se termine et qu'il puisse remonter au château. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors aujourd'hui, il y a peu d'office, aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de prêtre. Malchance ou chance, cette église est restée, on pourrait dire, dans son jus, puisque la plupart des églises de la région ont été complètement remaniées. Nous avons gardé, nous, nos enduits, les peintures originelles. Et si on regarde l'entrée ouest de l'église, vous pouvez voir un superbe tableau. Alors, bien entendu, on le voit tout petit, en fait. Mais moi, je l'ai vu descendu, et ce tableau prend la moitié de l'église quand il est à plat. Aujourd'hui, on peut le voir, parce qu'autrefois, il était caché par la poussière et on ne voyait rien du tout. Donc aujourd'hui, ce joyau, il est là, un Paul de la Roche, et pas un Paul de la Croix, comme j'ai dit une fois. Ça vaut un peu moins cher. Ce tableau représente le couronnement de Charlemagne en l'an 800, à Rome. L'embellissement de notre église a été fait par des dons, dons faits à une association qui s'appelait La Fabrique. Et vous pouvez voir la statue de Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, je pourrais vous ressortir tous les noms des habitants de Saint-Agnan, à l'époque, qui ont donné pour l'achat de cette statue. Et puis, cette chapelle. Cette chapelle, alors, qui a une histoire triste à la Révolution. Elle a été transformée en buvette. Et le tombeau des contes d'Amilly cachés pour pas que les gens pillent les tombeaux. Les révolutionnaires, en 1789, ont trouvé l'entrée, ont sorti les corps, plutôt les squelettes, et ont bu dans les crânes. Voilà la triste histoire de la Révolution. Et les vestiges, j'irais, de cette église romane, la piscine, on parle de sa piscine. Alors, en fait, elle est ici. J'espère que je vais réussir. Voilà. Et vous voyez, derrière cette boiserie, on a l'ancienne piscine qui servait, donc, à baptiser les enfants. Et si nous retournons vers cette chapelle, dans cette chapelle, il y a un très beau retable. Un retable qui vient du nord de l'Europe. Et aujourd'hui, la date n'est pas exacte. Et en fait, en le nettoyant, nous sommes aperçus que tous les habits des personnages étaient faits à la feuille d'or. Et si on regardait d'un peu plus près, on pourrait voir sur le visage des femmes les larmes. L'évêque de Saint-Aignan, donc, qui guérissait de la rifle et de l'eczéma. Alors, voilà l'histoire de Saint-Aignan. Est-ce Saint-Aignan, comme aujourd'hui on peut le dire, ou le village de Saint-Aignan ? Historiquement, on retrouve dans les archives des Saint-Aignan, des Saint-Aignan. Donc, on peut penser qu'autrefois, nous étions à Saint-Aignan, sous la protection de notre saint. Il y avait toute une vie dans cette église, quand j'étais enfant. C'était un joueur de venir jouer de l'orgue et d'embêter Germaine, qui était la gardienne à l'époque, et qui venait chaque soir sonner l'angélus et faire sa prière. Et je compte sur vous, les amoureux des églises, ceux qui veulent venir faire une prière sont les bienvenus. Et le verre de l'amitié sera toujours offert à Saint-Aignan. Si vous venez nous voir, n'est frappé à ma porte, j'habite juste à côté. N'hésitez pas, on vous ouvrira les portes, et vous pourrez passer un moment tranquille de plénitude dans notre église. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada